« Quel bazar! » s'est exclamée maman en entrant dans ma chambre. « Demain, c'est la rentrée, Alice. Alors, tu vas faire un bon ménage. Pas ce soir ni la semaine prochaine, maintenant. » En soupirant, j'ai commencé à ranger le fouillé accumulé pendant les vacances. Au milieu d'une pile de bandes dessinées des archi-nulles, je suis tombée sur le cahier qu'Alex m'a offert pour mes dix ans. « Je sais que tu aimes bien écrire et que tu as beaucoup d'imagination. » M'avait-il dit « Hum, ça m'a donné une idée. » J'avais commencé un journal intime. Bon, ma chambre est en ordre, ou presque. J'ai déjà pris ma douche. Mon sac d'école est prêt. J'ai donc le temps d'inaugurer le cahier d'oncle Alex. « Hum, par où commencer? » Pourquoi pas par maman? Ma mère vient de loin, de l'autre côté de l'océan. Elle est belge. Elle s'appelle Astrid Vermelaine. Elle est très jolie, très gentille et très distraite. Elle travaille comme diététiste. Elle aime l'homme de sa vie, comme elle appelle papa, ses filles, les épinards, le pain de blé entier. Et surtout, le soya! Ça, c'est une véritable obsession. Le lait de soya, la vanille, la mousse de soya aux fraises, sans compter le tofu. Une matière caoutchouteuse à base de soya, beurk! Elle essaie régulièrement de nous en refiler. Mon père, Marc Aubry, est Québécois. Il travaille au centre-ville, dans une société qui vend des téléphones cellulaires aux entreprises. Il déteste le soya. Et il raffole du chocolat. Caroline et moi aussi, d'ailleurs. Caroline, c'est ma soeur. Elle a 7 ans, ou plutôt 7 ans, 3 mois et 19 jours, comme elle le préciserait. Elle est difficile à table et ajoute du ketchup sur tout, ce qui désespère notre diététiste de mère. Caro est très spontanée et rigolote. Avec elle, on s'en est rarement, même si parfois elle est carrément casse-pieds. Quand elle était petite, elle exigeait qu'on l'appelle Caroline Carotte. « Pourtant, elle n'est pas rousse, mais blonde. Mes cheveux à moi sont presque noirs, comme ceux de mon père. En parlant de mes cheveux, c'est le drame de ma vie. Ils sont raides et informes. Je n'en ai vraiment pas beaucoup. Pourtant, papa possède une sacrée tignasse. » Quant à maman, ses cheveux blonds sont magnifiques. Notre famille est sur le point de s'agrandir. Maman a passé une échographie. On va avoir un petit frère. Il doit naître dans une dizaine de jours. On a déjà choisi son prénom. Zachary. Le mois dernier, Caroline a dû céder sa chambre au bébé. Je me suis donc retrouvée avec ma soeur dans la mienne. Elle a emménagé avec sa tribu de cochons en peluche au grand complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada